Pépite d'histoire Chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présentée par Gabriel Massé Nous sommes autour de l'an 1475. Dans les vertes contrées du Dauphiné, au cœur du royaume de France, un jeune garçon, nommé Pierre Thérail, voit le jour dans une famille de petites noblesses. Fils du seigneur de Bayard, il grandit bercé par des histoires de chevaliers braves et nobles, de batailles homériques, de dragons terrifiants et de princesses captives. Chez les Bayards, la bravoure est une sorte de tradition familiale, et Pierre va la perpétuer au service de trois souverains. Dès son plus jeune âge, il rêve de devenir un de ces vaillants chevaliers dont on lui raconte les histoires. A l'âge de 11 ans, avec une certaine impatience, il quitte le château des Bayards pour devenir page à la cour du duc Charles Ier de Savoie. Après un passage à Turin pour commencer sa formation militaire, qu'il termine à la cour de France, il entre à 17 ans au service du comte de Ligny. Son talent pour le métier des armes est indéniable, et il ne manque pas de courage. C'est ainsi que trois ans plus tard, à seulement 20 ans, à la bataille de Fornoux en juillet 1495, il va commencer à écrire sa légende. L'histoire de 21 légendes, la légende de 21 mythes. Avant de nous rendre à Fornoux pour vivre ce moment héroïque, un peu de contexte. Nous sommes dans les guerres d'Italie, c'est-à-dire 11 conflits en 65 ans, sous quatre rois de France différents, pour faire valoir ce qu'ils estimaient être leurs droits héréditaires sur le royaume de Naples, puis sur le duché de Milan. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi le roi de France voudrait lever une armée et envahir ses voisins ? Parce qu'il veut Naples. Le roi Charles VIII déclenche la première guerre d'Italie en 1494. Tout commence bien pour lui, et sans grande difficulté, il réussit à s'emparer de Naples. Cependant, l'arrivée rapide des Français en Italie du Sud inquiète les puissances voisines, conduisant à la formation de la Ligue de Venise, une coalition comprenant la République de Venise, le Duché de Milan, les États pontificaux, le Saint-Empire romain germanique, ou encore la Couronne d'Aragon. Face à la Ligue de Venise, Charles VIII est contraint de revenir en France en 1495, et son retour est pour le moins difficile. Le roi est rattrapé par l'armée coalisée, et il se retrouve obligé de combattre. Le 6 juillet se déroule donc la bataille de Fornoux. Alors, cette bataille commence mal. Les Français sont en infériorité numérique, autour de 8 à 10 000, contre 25 à 35 000 soldats coalisés. Ces derniers fondent sur l'armée de Charles VIII, qui se trouve au passage de la rivière du Tarot. L'armée française est chargée de toutes sortes de richesses amassées pendant la campagne militaire, des pierreries et de l'or. Et lorsque les soldats coalisés tombent sur ce trésor, ils s'arrêtent nets pour se servir. C'est ce qui va sauver in extremis les Français, qui, on peut le dire, ne sont pas pour autant tirés d'affaires. Et oui, puisque le roi est encerclé, il se bat farouchement, mais il ne tiendra pas longtemps. C'est alors qu'une poignée de chevaliers français, menés par le jeune Bayard, se rue pour briser les lignes ennemies. Ils attaquent avec une telle fougue, une telle violence, que les Italiens parlent de la furia francese, la fureur française. Après cela, les forces de la Ligue se dispersent, les Français ont gagné. Enfin, ils ont gagné la possibilité de poursuivre leur retraite. La victoire ? Tu appelles ça une victoire ? Après la mort de Charles VIII, suite à un coup de tête, je vous renvoie vers le précédent épisode qui raconte cette histoire, c'est son cousin Louis d'Orléans qui monte sur le trône de France. Il se nomme désormais Louis XII et il décide de repartir guerroyer en Italie. Bayard retourne donc au-delà des Alpes et un événement de la Troisième Guerre d'Italie va faire de lui une légende vivante. J'écoute. Fin décembre 1503, autour de 200 soldats ennemis décident de franchir le fleuve Garigliano sur un pont étroit pour aller battre les troupes françaises en train de se replier. Quand il comprend la situation, Bayard se précipite et il tient seul le pont pour protéger la retraite. Il affronte un à un les ennemis qui se présentent devant lui, le temps que l'artillerie prenne le relais. Un incroyable exploit. Au bout du compte, Louis XII ne parvient pas plus que son cousin Charles VIII à s'emparer durablement ni de Naples ni de Milan et les guerres d'Italie se poursuivent. En 1507, le chevalier Bayard s'empare de la ville de Gênes et suite à la bataille d'Agnadel en 1509, où il se fait remarquer une nouvelle fois par sa bravoure, il est élevé par le roi au rang de capitaine, grade habituellement réservé aux puissants nobles du royaume. Non, Bayard, il a... Comment dire ? Il est... Il a la force avec lui. En février 1512, après avoir pris Bologne, il assiège Breccia. Alors qu'il combat à pied, il est grièvement blessé d'un coup de pique dans le haut de la jambe. Selon l'historien Camille Monnet, le coup de lance pourrait avoir émasculé Bayard et cela expliquerait peut-être pourquoi le chevalier a toujours refusé de se marier. C'est une théorie intéressante. En tout cas, il se remet rapidement de cette blessure et s'illustre à nouveau en avril 1512 à Ravenne. Une victoire qui a là un goût de défaite, comme l'écrit Bayard à son oncle, l'évêque de Grenoble. Monsieur, si le roi a gagné bataille, je vous jure que les pauvres gentilhommes l'ont bien perdu. Car, ainsi que nous donnions la chasse, monsieur de Nemours vint trouver quelques gens de pied qui se ralliaient et voulu donner de dents. Mais le gentil prince se trouva si mal accompagné qu'il y fut tué, dont toutes les déplaisances et deuils qui furent jamais ne furent pareil que celui qu'on a démené et qu'on démène encore en notre camp. Car il semble alors que nous ayons perdu la bataille. En 1513, à Gingat, face aux Anglais, Bayard refuse de fuir avec le reste de l'armée. Inexorablement, il est fait prisonnier. Mais il est libéré de suite et sans rançon par le roi Henri VIII, en récompense de son courage, dit-on. Henri VIII lui aurait même proposé d'entrer à son service, ce que le chevalier aurait naturellement refusé. Homme d'honneur, il est fidèle à son pays et à son roi. C'est un homme d'honneur. Dans les années qui suivent, on entend moins parler du chevalier Bayard. Et tout simplement parce que les guerres d'Italie se calment jusqu'à la mort de Louis XII. Celui-ci n'ayant pas de fils, le hasard dynastique fait monter sur le trône un certain François d'Angoulême, l'un des plus grands rois de l'histoire de France que vous connaissez certainement sous le nom de François Ier. Le roi est mort. Vive le roi ! François Ier n'a pas été élevé comme un futur roi, mais comme un noble, qui devrait donc faire son devoir, faire la guerre au service de son roi. Sacré en janvier 1515, François Ier manifeste sans attendre son intérêt pour Bayard, en le nommant lieutenant général du Dauphiné. Et si je vous dis 1515, vous pensez à quoi ? À Marignan, bien sûr. On y arrive. Je suis prêt, allons-y, je me sens très en forme. François Ier lance la cinquième guerre d'Italie. Il s'en va conquérir Milan. Les 13 et 14 septembre 1515 a lieu la sanglante bataille de Marignan. Les forces françaises, avec leurs alliés vénitiens, rencontrent les mercenaires suisses, engagés par le duc de Milan. La bataille qui s'ensuit est une confrontation chaotique de deux jours, ce qui est inhabituellement long pour l'époque. Bayard, qui n'est plus si jeune, il a une quarantaine d'années tout de même, impressionne François Ier. Cette bataille, vous le savez, est une des victoires les plus éclatantes du jeune roi. On dit que le soir même, ou le lendemain, le 15 septembre 1515, c'est le capitaine Pierre Terraille de Bayard qui adoube le monarque à sa demande directement sur le champ de bataille. Cet événement fait partie du roman national. C'est un épisode incontournable. Toutefois, certains historiens, notamment Didier Le Fur, considèrent que cette histoire est un mythe, qui aurait été fabriqué de toutes pièces à la demande du roi une dizaine d'années plus tard. L'objectif aurait été de faire oublier qui avait vraiment adoubé François Ier lors de son sacre, le connétable Charles III de Bourbon, qui a trahi le roi en 1523. D'autres historiens sont en désaccord avec cette thèse, notamment Robert Knecht et Nicolas Leroux. Bref, quoi qu'il en soit, cela fait partie de la légende du chevalier Bayard, celui que l'on dit sans peur et sans reproche. On ne peut rien refuser à quelqu'un que l'on surnomme déjà chevalier sans peur et sans reproche. S'ouvre enfin le dernier chapitre. À l'été 1521, Bayard défend Mézières au cours de la sixième guerre d'Italie. Mézières, c'est dans les Ardennes, donc plus du tout en Italie. Le conflit s'est élargi et la France est attaquée de toutes parts. En 1523, François Ier le rappelle à ses côtés « Il faut en finir, il veut gagner cette guerre ». Malheureusement, au printemps 1524, à Rebec, près de Milan, contre l'armée espagnole, une pierre d'arquebuse lui brise la colonne vertébrale. Alors que, fidèle à lui-même, il est en train de couvrir la retraite de l'armée française. Selon la légende, il aurait demandé à ses compagnons de le porter sous un arbre et de partir. Il aurait dit « Je n'ai jamais tourné le dos à l'ennemi. Je ne veux pas commencer à la fin de ma vie. » L'ex-connétable de Bourbon, le traître dont je vous ai parlé il y a un instant, aurait aussi échangé quelques mots avec lui en arrivant parmi les troupes ennemies. « Ah ! Monsieur de Bayard, que j'ai grand pitié de vous voir en cet état, vous qui fûtes si vertueux chevalier ! Monsieur, il n'est besoin de pitié pour moi, car je meurs en homme de bien. Mais j'ai pitié de vous, car vous servez contre votre prince, votre patrie et votre serment. » Et c'est ainsi que le 30 avril 1524, âgé d'une cinquantaine d'années, le chevalier Bayard rend son dernier soupir. Dans les nombreuses chroniques qui racontent cette histoire, on lit que ses ennemis ont traité sa dépouille avec le plus grand respect, admiratif de cet homme hors du commun. Son corps est ramené en France et il a droit à des obsèques solennels à la cathédrale de Grenoble. Dans toute la France aujourd'hui, il y a des statues du chevalier, des rues Bayard. Vous saurez désormais à qui les associer. Alors que nous allons fêter l'an prochain les cinq siècles de sa mort, vous connaîtrez l'histoire d'un homme devenu un héros national, l'incarnation d'un idéal chevaleresque. Il immortalise les vertus du chevalier telles que caractérisées au XIIe siècle par Chrétien de Troyes. Prouesse, Mesure, Charité et Honneur. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à Pépites d'Histoire. Comme d'habitude, les sources sont à retrouver dans la description. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle histoire. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada